... Aujourd'hui c'est la journée nationale du petit déjeuner. Pour cette manifestation, PAEJ a organisé une rencontre avec le public sur divers petits déjeuners qui culturellement impliquent toutes les communautés de Saint-Laurent. On a la chance de pouvoir avoir un petit déjeuner brésilien, un petit déjeuner traditionnel créole et plein d'autres petits déjeuners. Qui permettent aux gens de pouvoir prendre conscience de la réalité de ce repas qui autrefois était de façon traditionnellement un repas important. Et on a un point technique des nutritionnistes qui expliquent aux gens pourquoi ce repas est important. Alors qu'est-ce que vous pensez d'une telle journée ? Comme je l'ai dit, c'est une très bonne initiative de la part du PAEJ. J'ai très bien mangé donc c'est une expérience à renouveler en tout cas, chaque année ça pourrait être périn, c'est très bien. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que je viens d'arriver à Saint-Laurent il y a un mois et ça permet d'aller à la rencontre des différentes cultures parce qu'il y a plein de gens, il y a de la musique et il y a des petits déjeuners qui représentent chacune des cultures qui sont ici en Guyane. Donc c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est agréable, on prend le temps de venir déjeuner, rencontrer des amis et on profite, c'est sympa. Je trouve que cette journée est très intéressante puisqu'il n'a pas goûté à toute Chabécho de la Guyane, donc c'est très bon, moi-même j'ai bien rempli mon vin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada jarší Mal Nouvelle Nouvelle Etienne himself terme Al-Ah Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez proposé aux clients ? Alors j'ai proposé ce matin, tinez morue et féroce d'avocat ou encore salade de concombre avec des arancors. Alors c'est le petit déjeuner traditionnel de la Martinique. Alors quelle est la particularité de ce que vous avez proposé ? Eh bien comme c'est de la farine de bagnole, c'est une farine fine qu'on accompagne avec des avocats, la quantité que l'on veut avec un peu d'huile et du fictail de morue. Alors c'est important le petit déjeuner ? Très important parce que ma génération ne sortait pas de la maison sans prendre le petit déjeuner, c'était très important. Alors qu'est-ce que tu as pu trouver comme petit déjeuner intéressant pour toi ? Ah mais ce matin j'ai retrouvé un peu la tradition, parce qu'autrefois les messieurs quand ils allaient travailler, eh bien on leur donnait les femmes préparer un bon petit déjeuner, c'est-à-dire la tchocochon, la tchocochine ou bien la couverte ou la blaffe, on fait des choses comme ça et j'ai retrouvé ça ce matin. Comment ? Chocolat ? Chocolat pour Ma Cornuignon ? Chocolat de cuillage ? Oui, chocolat de cuillage. Le meilleur chocolat de sonoraux. Ne pas madame Bani, c'est Gisèle. Allez, comment n'aiment. Vas-y, faites-en chaud. Oui, il m'attendait te dire un chocolat première communion, mais après, il faut prendre un communion, on se fait. Un chocolat, un petit... Le meilleur chocolat de Saint-Laure, le meilleur chocolat de cuillère, c'est le meilleur de la Saint-Laure. Ah bon, non, regardez Bladier. En tous les cas, c'est pour dire aux gens que le petit déjeuner, le chocolat là, qu'on appelle le chocolat première communion, c'est le chocolat qu'on prenait à mon époque, tout le matin, parce que moi, longtemps, tu as gagné le temps pour faire le chocolat, d'accord? Après, tu as une boîte de l'eau chaude, que la poudre pour faire le chocolat. à te mettre le chocolat, comme ça. En plus, ça, c'est que si vous n'avez pas pris le temps, que moi, tout le monde nous voyons, que moi, ah, mais franchement, toi, hein? C'est dur, j'aime bien, bien. Donnez-moi vos impressions sur ce petit déjeuner. Alors, je vais être franche, hein? Je vais être franche. J'aime bien, hein, je veux dire, le café est bon, voilà, c'est bon. J'ai pas goûté le mien, il s'est renversé, donc je vous crois sur parole. Oui, non, mais c'est bon, ça va, tout est bon. Mais je pense que sur certaines choses, point de vue quantité, on n'a pas joué le jeu. Vous auriez apprécié un plat un peu plus consistant, c'est ça? Je pense que oui, un petit peu plus consistant, avec, par exemple, le pain au beurre, je sais pas moi, un fruit ou un jus de fruit, je sais pas, un menu, quoi. La manifestation en elle-même, c'est une bonne initiative. Ben oui, comme vous constatez, j'ai fini de manger, je peux parler. Ben apparemment, j'ai fini un peu vite aussi, donc je rejoins ma campagne pour dire qu'au niveau quantité, ils n'ont pas trop joué le jeu, à mon avis, mais sinon, assez satisfait quand même. Pendant, je rejoins mes amis, donc pour dire que c'est une très bonne initiative, et c'est dommage qu'il n'y avait pas eu plus de choix, voilà, de menu, surtout. Merci bien, et voilà, je vais à la dégustation. Bonjour madame. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une telle journée? Ben, je pense que c'est une très bonne initiative, et ça permet de découvrir un petit peu ce que peuvent prendre comme petit déjeuner les différentes communautés qui se côtoisent à Saint-Laurent. Madame, c'est un petit déjeuner? Ah oui, c'est un petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Au Brésil? Au Brésil, ça dépend du local. Allez-vous déjà, parce que c'est un chute qui fait petit creux. C'est bon ce que vous mangez? En voiture. Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces différents stands? Alors, au niveau des différents stands de la brocante, on trouve ce qu'on trouve dans un vie de grenier, donc j'ai fait un peu le tour, il y a des bijoux, il y a des plantes, il y a des livres, il y a des vêtements, il y a du mobilier, il y a des petits bibelots, un peu de tout, un peu de tout pour décorer ou s'habiller au niveau de la maison, décoration maison, amélioration de l'habitat, il y a un peu de tout. Alors, on est presque à la fin de la matinée, si vous aviez un bilan à faire de cette journée, quel serait ce bilan? Alors, on a eu quelques petits problèmes techniques au niveau de l'animation musicale, mais sinon, dans l'ensemble, les gens ont répondu présent. Les stands qui sont tenus par des particuliers étaient aussi présents, et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a même des enfants qui sont venus pour vendre des plantes, donc je pense que tout le monde a quand même bien participé à cette journée. C'est une action que vous allez reconduire annuellement? Je pense, je pense que de toute façon, si ce n'est pas l'action petit déjeuner qui sera reconduite, il y aura des actions nutrition, comme ça à longueur de l'année. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501